Pour moi, un livre qu'on peut offrir à tout le monde, je partirais sur un livre feel good. Je pense que c'est un genre qui est accessible à tout le monde. En général, c'est une petite histoire qui touche la plupart des gens. Ce n'est pas un style inaccessible ou un style spécifique. Du coup, une lecture qui serait accessible à tout le monde, pour moi, ce serait l'atelier des souvenirs. Un petit feel good super sympa qui met en scène une jeune demoiselle diplômée et des personnes âgées. L'histoire est assez sympa, les personnages sont attachants et je pense que ça, c'est vraiment une lecture qui peut plaire vraiment aux plus grands amis. Ça va paraître un peu cliché, mais Charlie et la chocolaterie, c'est une bonne enfance, une bonne humeur. C'est un film en familial. Alors, mon lieu préféré pour lire pendant l'hiver, c'est incontestablement Sous la Couette. Alors, Sous la Couette, bien sûr avec le chat et le chocolat chaud. Que ce soit sur le canapé ou sur le lit, il faut que ce soit Sous la Couette. Il n'y a que comme ça qu'on peut bien apprécier un bouquin. Quand il fait froid, selon moi. Alors, pour moi, le livre à lire en hiver, c'est La Passe-Miroir, tome 1, Les fiancées de l'hiver. Donc, déjà, tout était nos titres. Vous êtes directement dans un climat hivernal parce qu'en fait, on va suivre l'héroïne Ophélie qui va devoir suivre son futur époux sur une arche. Donc, dans cet univers, il y a plusieurs arches. Et l'arche de son futur époux, c'est le Paul. Donc, autant vous dire qu'il fait très froid. Il y aura des passages où vous serez bien au chaud sous votre couette. Et en plus, il est question de magie. Donc, voilà, c'est le livre parfait pour cet hiver. Si vous aimez tout ce qui est fantaisie, fantastique. La couverture de livre qui m'évoque le plus Noël ou l'hiver, c'est la couverture du roman de Caroline Franck, Mission, Hig ou Houga, si on veut le prononcer correctement. J'adore cette couverture parce qu'elle réunit vraiment tout l'univers de l'hiver et de cette ambiance un peu cocooning. On y retrouve vraiment tous les éléments de l'hiver. La neige, on a cette grande bâtisse rouge. Ces petits dessins qui font vraiment très très cocooning et qui donnent envie de se mettre sous un plaid et de le lire, en fait. Pas un livre en particulier, mais une série de livres. La série Harry Potter, les Noëls, dans Harry Potter, ils sont juste exceptionnels. Une gourmandise de Noël pour accompagner ma lecture La Papillote. Ça, c'est vraiment la valeur sûre. Attention, La Papillote au chocolat noir. Non, La Papillote parce que du coup, c'est super facile à manger et puis ça fait plein de bruit quand tu les ouvres. Et moi, j'adore ça. Le côté, tu as des petits papiers qui brillent un peu partout, ça fait très Noël. Et puis, pour aller avec la lecture, c'est super. Alors, pour moi, ce sera Hélène Fielding, Bridget Jones. C'est un livre qui n'a pas pris de ride. Je ne m'en lasse pas. L'histoire se passe autour de Noël. Et puis, ben voilà, la romance Bridget Jones qui tombe amoureuse de son fameux Marc Darcy et qui est en super galère pour le conquérir. On s'attache beaucoup à l'héroïne. Elle reflète pas mal de nos petits travers, dont les filles, être amoureuses et ne pas le dire. Et il y a aussi le petit côté amour british qui est très grinçant et complètement décalé. Donc, je trouve qu'il y a un super cocktail de plein de choses dans ce livre. On ne s'en lasse pas. Et c'est l'idéal pour le lire en ce moment. Et voilà les colibrisses, on espère que ce tag vous a plu. Retrouvez les questions en barre d'infos si vous aussi, vous voulez y répondre en commentaire ou sur les réseaux avec le hashtag le tag des colibrisses. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. A bientôt les colibrisses ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada